On va commencer par faire le point un petit peu sur l'actualité, puisqu'on est au dixième acte, samedi dernier, donc hier il y avait le dixième acte des Gilets jaunes, et il faudrait faire un petit peu une analyse de où ça va, parce qu'on voit bien que c'est plutôt un acte de répétition plutôt que quelque chose qui donne une destination, donc est-ce que vous pouvez commenter un petit peu l'actualité au regard de la lutte des classes ? Alors moi je reprendrais ce que vous avez dit sur acte X, à bas l'acte X, à bas l'acte 9, à bas l'acte 8, parce que quand on dit justement acte, ça signifie que dans le cadre de toutes les aliénations du spectacle de la marchandise, il s'est instauré un rituel. La révolution, elle ne fonctionne pas avec des actes. Même les processus qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui expriment une tendance à la radicalité, ne s'expriment pas par des actes. Quelque part, le fait qu'on ait posé ça dans une réitération qui s'appelle des actes, c'est quelque part qu'on a mis en marche une scénographie. Or, le propre de la radicalité subversive, c'est qu'elle abolit le spectacle de la marchandise, elle abolit la marchandisation du spectacle et elle abolit toutes les scénographies. Donc quelque part, quand on dit acte 1, acte 2, acte 3, on vient dire que quelque part, malgré toute la radicalité qui existe aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas atteint le point où cette radicalité cesse d'être une radicalité formelle pour devenir une radicalité profondément réelle et profondément subversive. Donc, l'actualité des Gilets jaunes, comme toute actualité, c'est un phénomène. Ce phénomène, science de la logique, Grundris, Capital, c'est une surface élémentaire. Mais cette surface élémentaire, elle n'a pas de sens en elle-même. Elle renvoie... Tout à l'heure, vous m'avez fait marrer parce que vous m'avez dit on va remonter à la crise du Capital et moi, en rigolant, je me disais on va remonter jusqu'au néolithique. Mais on pourrait, à la limite, quelque part, remonter jusqu'au néolithique puisque, depuis le néolithique, l'homme des communautés brisées, enfermées dans l'aliénation des sociétés, n'a pas cessé de s'insurger. Donc, finalement, aujourd'hui, quand nous parlons entre nous et que nous disons les Gilets jaunes 2018, ça pourrait être l'acte 3 675 de cette subversion qui, depuis le néolithique, n'a pas cessé. Donc, derrière les oripeaux scénographiques des Gilets jaunes, on a l'humanité qui ne cesse pas de vouloir se réapproprier son essence. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les Gilets jaunes ? C'est que les Gilets jaunes font communauté. Les Gilets jaunes font communisme, même s'ils ne savent pas ce que c'est, même s'ils ne connaissent pas le nom. C'est-à-dire qu'on sait, depuis les manuscrits de 1944 et depuis tous les groupes radicaux qui ont surgi dans le cadre de la première internationale, que ce qui est le plus essentiel en nous, dans notre volupté, dans notre conscience et dans notre histoire, c'est le fait que nous aspirons à la communauté. Et cette aspiration à la communauté, elle n'est pas théorique, ce n'est pas un cogito mental. C'est une tripe, c'est un sexe, c'est une volupté, c'est une conscience. Donc même le Gilet jaune, entre guillemets, le plus inculte dans son aliénation, est mille fois plus savant en humanité incarnée que le pauvre narcisse pourri d'université ou du journalistisme puant. Donc on a là quelque chose d'essentiel. Mais ce quelque chose d'essentiel, il se positionne dans la longue durée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un mouvement de subversion ? C'est d'abord un mouvement de non-subversion. C'est-à-dire que la subversion qu'il y a au bout de mai 68, telle qu'elle est cassée par le gauchisme de la marchandise, ou la subversion qu'il y a dans les Gilets jaunes, telle qu'elle est méprisée par tous les nabos médiatiques et universitaires du gauchisme de la marchandise, c'est un processus de longue durée, c'est une tension d'énergie qui fait fracture, mais dans le temps infiniment long. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la révolution n'est jamais un acte chimiquement pur. Donc, les Gilets jaunes ont surgi comme ça le 17 novembre. C'est un mouvement informe, c'est un mouvement hétéroclite, c'est un mouvement hétérogène. Et il va lui falloir du temps pour produire les conditions d'un véritable surgissement. Et là, on est à un mouvement... Alors, il faudra beaucoup plus en détail creuser après ce qu'est le capitalisme, ce que sont les classes, ce qu'est la domination formelle, ce qu'est la domination réelle. Bref. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bâton de dynamite dans l'espace social. Il n'a pas encore trouvé sa mèche, mais il a trouvé les parcours qui lui permettent d'éviter son extinction dans le sable du réformisme absolu. Donc, on a un mouvement qui n'est pas encore radical, mais on a un mouvement qui porte en lui toutes les conditions de la radicalité, parce qu'il n'est pas absorbable dans tout ce que la réalité du capital à travers les partis, les syndicats, les sénats que le réformisme a produit pour l'éteindre. Donc, il n'est pas dans la radicalité, mais il n'a pas pu être éteint dans les canevas et les courroies du réformisme traditionnel. Donc, on est dans une situation révolutionnaire. On est dans une situation révolutionnaire, non pas parce qu'il y a la révolution, mais on est dans une situation révolutionnaire parce que la crise du capital rend le réformisme impossible. Oui, bien sûr. Mais justement, vous dites que ça rend le réformisme impossible. Et on a vu que les gens parlaient beaucoup du RIC, mais là, on était sur un rond-point tout à l'heure à Oléron, mais les gens ne se font pas d'illusions de toute façon. C'est-à-dire qu'ils disent RIC, mais ils savent très bien que de toute façon, le gouvernement ne leur concèdera rien du tout. Et justement, parce que vous avez diffusé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, vous avez diffusé une lettre en réponse à Macron puisqu'il s'est adressé aux Français dernièrement pour nous dire qu'il allait falloir faire des efforts en commun. Et donc, il veut continuer, en fait, de réformer la sécurité sociale, les institutions. Il a parlé un peu de l'immigration aussi, justement. Et est-ce qu'on pourrait justement aborder la question... Alors, vous êtes déjà exprimé là-dessus, mais par rapport à la crise, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu « Pourquoi le RIC n'aboutira jamais ? » Alors, il y a deux choses. Alors, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que le RIC, RIC, tel qu'il existe aujourd'hui, dans toute une série de codifications névrotiques, de couches moyennes bobos, c'est pas une création du temps de la modernité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toute une série de gens qui, sans aucune connaissance historique, ont essayé de trouver un RIC Hochet. Donc, on a trouvé un RIC Hochet. Mais ça existait déjà en 1871, en 1848, en 1832. Chaque fois qu'un mouvement subversif radical est né et qu'il posait dans la question du rapport social la problématique insurrectionnelle du « Tout est dans l'affrontement de classes pour détruire l'argent », on avait toujours des professeurs, des docteurs, des anesthésistes, des radiesthésistes qui venaient avec des pendules et qui disaient « On va trouver un agent constitutionnel réformiste pour que les gens gèrent eux-mêmes leur merde. » Et en améliorant eux-mêmes leur merde, leur merde sera plus positive. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle RIC, mais ça existe à chaque insurrection, ça existe à chaque surgissement radical. Il y a toujours, effectivement, des pompiers sociaux de l'autogestion de la servitude marchande. Le néoproudonisme n'est pas né avec Proudhon. Proudhon n'a fait que codifier une structuration améliorantiste, mais ça existait de tous les temps. Alors, dans un premier temps, il faut effectivement dire aux gens que le RIC, en tant que démocratie directe de l'aliénation marchande, en tant qu'autogestion de la pourriture aliénatoire, ne change rien. Mais maintenant, il faut que ce soit rapporté à l'expérience historique du temps concret. C'est-à-dire que nous sommes à l'orée d'une crise cataclysmique de la valeur d'échange au niveau mondial, au niveau bancaire, au niveau industriel, au niveau commercial. Nous allons connaître une gigantesque dévastation. Donc, le RIC, qui est ridicule en temps calme, devient sur-ridicule en temps de tempête. Parce que les ateliers constituants du RIC en temps de tempête, où toute la réalité chimérique de la marchandise va s'effondrer, ça va être comment voulez-vous gérer le néant ? On ne veut ni du néant, ni de la gestion. On veut la communauté humaine de l'être humain émancipé. Donc, le RIC de l'amélioration de la marchandise, en temps calme, c'est de la merde, mais en temps de tempête, c'est de la surmerde. Donc, tous les prestidigitateurs, les représentants de commerce de l'aliénation rénovée, à la poubelle, affrontement de classe, émancipation, surgissement radical, communauté humaine. Et donc, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui... Allez-y, Adrien. Ce qui était intéressant, c'est que vous parliez tout à l'heure du communisme. Et on voit qu'en France, cette tendance vers le communisme et cette aspiration au communisme, elle arrive avant la crise bancaire intégrale. C'est-à-dire que quand on va sur des ronds-points aujourd'hui, quand on va avoir des gilets jaunes, on se rend compte qu'ils sont là, effectivement, parce qu'ils n'ont plus trop les moyens de vivre. Mais ils sont avant tout là pour communier autour d'un feu de camp, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'ils sont super heureux. Donc, le communisme, il arrive en France, mais avant même la crise bancaire intégrale. Donc, il y a une spécificité française de lutte des classes. Il faudrait sans doute parler de cette spécificité-là par rapport à l'Angleterre ou d'autres pays. Alors, effectivement, même si depuis le néolithique, la valeur des changes, de manière impérialiste, s'est emparée de la totalité du monde et qu'elle nous a vassalisés, notre aspiration tous à une relation humaine communautaire n'a pas cessé de bousculer l'histoire depuis des siècles et des siècles. Et en 1832, le prolétariat est écrasé. Il ressurgit en 1848. Le prolétariat est écrasé. Il ressurgit en 1871. Le prolétariat est écrasé dans la guerre de 14-18. Il ressurgit dans les années 30. Il est écrasé par le Front populaire du Capital et le gouvernement Léon Blum qui l'enferme dans le réformisme et dans l'antifascisme. Il renaît dans les années 40. Il est écrasé par la Seconde Guerre mondiale. Il renaît dans les années 50. La grande rêve radicale de Renaud en 47. Il ressurgit en 68. Il est écrasé en 69. Il ressurgit avec les gilets jaunes. Le communisme, c'est l'aspiration de l'être humain à refonder la communion radicale de l'être contre toutes les dictatures et contre toutes les suggestions de l'avoir. Et ça ressurgit, et ça ressurgit en permanence. Et ça ressurgit en permanence dans la totalité du monde, dans toutes les latitudes et dans toutes les longitudes. Mais Marx nous dit qu'en Europe, en Europe et en particulier en France, vous relisez la Gazette Renan, la France est quelque part l'éclaireur mondial de la lutte de classe radicale du prolétariat universel. La France, ce n'est pas simplement les pays des 300 fromages, ce n'est pas le pays des cépages, ce n'est pas simplement le pays des jouissances esthétiques, ce n'est pas simplement le pays de la beauté de la femme éclatante, c'est toutes ces radicalités-là, dans une communion subversive, qui font que le manifeste communiste, misère de la philosophie, tous les textes radicaux et toutes les pratiques radicales qui créent, à partir de la première internationale, la tempête sociale mondiale qui fait la Commune de Paris, c'est en France. Et ce n'est pas par hasard, si les Gilets jaunes, c'est en France, et si ce n'est pas en Finlande, au Sénégal, au Japon ou en Argentine. Et Marx avait anticipé ça en disant que l'aigle allemand serait réveillé par le chant du coq gaulois. Donc, si vous voulez, il y aura des luttes de classe partout, en Argentine, au Sénégal, au Japon, en Finlande. C'est le temps universel, de la crise universelle, de la dévalorisation. Mais il y a en France quelque chose de spécifique qui, chaque fois, renaît dans cette longue histoire. C'est celle d'un rapport social d'incarnation spécifique qui fait que la gauloiserie réfractaire, dont Marx a parlé dans un lapsus révélateur, et la France, la lettre débile, la lettre débile qu'il a écrite et où nous avons répondu par une lettre ouverte aux techniciens de surface financière, la lettre de Macron était débile, mais du sein même du débile, il y a un lapsus. Il a dit dans cette lettre, la France n'est pas un pays comme les autres. Et effectivement, la France n'est pas un pays comme les autres parce que dans le déterminisme historique de la lutte des classes, il s'est passé là, dans la longue durée, quelque chose qui ne se passe jamais ailleurs. Et quand on reprend ce qu'à l'époque nous appelions le printemps des peuples, dans la grande mouvance radicale des années 1840 qui a fait surgir le manifeste communiste, Paris, Paris, avec ses barricades de juin 48, a été effectivement le sémaphore vivant de la radicalité offensive. Et aujourd'hui, l'Europe entière, le monde entier, regarde ce qui se passe en France parce que c'est là où il se passe une lutte de classe radicale et intensive comme nulle part ailleurs. Alors, ce n'est pas parce que les Français auraient un neurone spécifique ou une biologie particulièrement particulière, c'est parce que dans la réalité des luttes de classe, il y a en France, dans cette longue histoire, une spécificité qui n'existe nulle part ailleurs. Et là encore, il faut la creuser à travers l'idéologie allemande, les luttes de classe en France, la guerre civile, il faut se cultiver d'un point de vue radical pour comprendre ce qui se passe. Si moi, aujourd'hui, je m'intéresse aux Gilets jaunes et que je veux comprendre ce qui se passe, il faut que je comprenne d'où ça vient. Donc, il faut que je creuse. Ce que vous disiez, c'était qu'en 1848, quand les Français se mettent à bouger, ils savent que leurs pères se sont battus en 1830, ce qui avait donné une première révolte qu'avait mis Louis-Philippe. Et quand il y a les communards en 71, ils savaient que ceux de 1848 s'étaient battus. Et aujourd'hui, nous, on a perdu ça. Donc, quelque part, il faut qu'on aille le chercher, qu'on fasse filiation de toutes ces luttes passées. Et c'est un travail de recherche. De toute façon, la vieille taupe, bien travaillée vieille taupe, la vieille taupe surgit. Elle est écrasée momentanément, elle repart fouillée, elle repart creusée. Et elle fait des galeries pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et elle ressurgit. Mais les gilets jaunes, c'est la vieille taupe de 1848 qui n'a pas cessé de ressurgir et de repartir en profondeur pour ressurgir, qui revient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les gilets jaunes si on ne comprend pas 68, et on ne peut pas comprendre les gilets jaunes si on ne comprend pas 68 par rapport à 36, par rapport à 1871, par rapport à 1848. C'est la longue histoire d'un processus dialectique des profondeurs qui marque justement cette invariance radicale qui fait que chaque fois que la lutte de classe est écrasée, ça n'est qu'à un moment, parce qu'elle est déjà en train de travailler pour ressurgir. Le fameux texte de Rosa Luxembourg, « J'étais, je suis et je serai », nos défaites, nos défaites sont quelque part le compost de nos victoires à venir. Donc il faut comprendre tout ça. Les gilets jaunes, ce n'est pas la France en 2018, c'est la France dans toute la durée historique des luttes de classe française, par rapport à toute l'histoire mondiale du capital et de l'aliénation, et par rapport à toutes les luttes prolétariennes pour abolir l'aliénation. Mais justement, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire, comment ça pourrait se matérialiser dans le mouvement de contestation sociale, là, pour qu'il y ait un saut qualitatif au niveau de la pratique ? Qu'est-ce qui pourrait justement changer la donne ? Alors, le saut qualitatif de la pratique va venir... Alors là, on est en plein dans Hegel et on est en plein dans Marx. C'est-à-dire que le saut qualitatif de la pratique, c'est l'automouvement de la transcroissance et de l'autonégation de la lutte elle-même. Là, on a un copain qui est héritier d'une grande banque internationale qui nous finance et on peut faire un milliard de tracts. On fait un milliard de tracts, on va sur tous les ronds-points. Ça va jouer à quelques millimètres. Même si notre tract est génialement écrit. Parce que ce qui fait que ça va bouger dans tous les ronds-points et partout, c'est pas le fait que nous, nous apportions quelque chose qui fait éclairage historique par rapport au passé. Bien sûr que l'intervention des minorités communistes est très très importante pour participer à l'accélération, à la clarification. Mais ce qui est décisif, c'est l'automouvement de la réalité elle-même du prolétariat qui invalide lui-même les conditions de reproduction du réformisme. La révolution est l'acte par lequel tous les territoires de la matérialité concrète du réformisme se sont autant invalidés dans la pratique d'expérience de leur conduction et de leur reconduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens s'insurgent en radicalité du pour-soi, science de la logique, Grundrisse, manuscrit de 44, c'est-à-dire que la révolution radicale du pour-soi et le processus d'enfantement par lequel la conscience pratique exprime le fait qui a un procès de caducité du réformisme. Et le procès de caducité du réformisme résulte du procès de caducité de la valeur d'échange elle-même. Donc, répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gilets jaunes vont faire le saut qualitatif, c'est qu'on va passer du néo-réformisme proudhonien. On est en plein dans le néo-réformisme proudhonien. Quand Marx, dans la première internationale, a attaqué Proudhon, et en plus, c'est intéressant pour nous qui sommes français, puisque Marx a copieusement écrit en anglais et en allemand, mais le texte « Misère de la philosophie » est écrit en français. Il l'a écrit en français. Donc, on a un Marx vivant et qui pense la réalité des luttes de classe française dans la langue française. Il n'a pas attaqué Proudhon simplement parce que Proudhon, à l'époque, avait quelque part une certaine aura, même si Proudhon avait cette aura. Il a attaqué Proudhon parce qu'il a ciblé dans Proudhon ce qu'il reproduira dans le livre 4 du Capital « Les théories sur la plus-value », à savoir que Proudhon est emblématique de l'économie vulgaire de l'imposture du réformisme capitaliste. Donc, il a attaqué Proudhon dans le cadre de la première internationale pour produire quelque part les surgissements les plus radicaux qui étaient en correspondance avec la réalité des luttes de classe profonde. Mais il a attaqué tous les Proudhon qui allaient suivre. C'est-à-dire que Marx a très bien compris qu'entre le prolétariat combattant contre la marchandise, contre le salariat et l'État qui s'attaquent à l'État, à l'État du capital, entre l'État du capital qui est agressé et le mouvement subversif du prolétariat, la seule arme du capital pour se protéger, c'est l'imposture néo-proudhoniste. Donc, l'imposture néo-proudhoniste à travers les sectes de gauche, les sectes de droite, les sectes d'extrême-gauche, les sectes d'extrême-droite, toutes les dissidences qui sont finalement des contre-États, alors que la révolution sociale n'est pas un contre-État, mais est un anti-État, Marx a bien ciblé que notre ennemi, c'est par essence le néo-proudhonisme. Mais le prolétariat ne va pas dépasser le néo-proudhonisme parce qu'il lit misère de la philosophie ou parce que nous, sur tous les ronds-points, nous distribuons un texte qui, entre guillemets, popularise et simplifie la critique de Marx contre Proudhon. C'est parce que, sur les repoints, dans tout ce qui est aujourd'hui réaménagement de cette lutte qui bute sur elle-même, acte 1, acte 2, ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne va pas faire un acte 22, un acte 36. Ça bute, ça dérape, ça a du mal à enclencher. Donc, à quel moment les gens vont dépasser la solution néo-proudhoniste ? C'est parce que, dans cette stagnation qui les enferme, ils vont eux-mêmes faire l'expérience de l'illusion de l'illusion. Et c'est pour ça que la compréhension de ce qu'est Proudhon, le néo-proudhoniste... Aujourd'hui, tout le monde est néo-proudhoniste. Tout le monde, aujourd'hui, veut rééquilibrer... Alors, le RIC, la lutte contre la fiscalité. Toutes les luttes qui sont apparues, finalement, aboutissent aujourd'hui à vouloir réaménager et à rééquilibrer. Le mythe de la justice sociale. Nous voulons rééquilibrer l'aberration aliénatoire et nous vivons empoisonnés par le mythe de la justice sociale. Donc, ça, c'est du néo-proudhonisme. Comment rééquilibrer la merde marchande ? Et qu'est-ce qui fait qu'un mec, sur un rond-point, qu'il, 17 novembre, est allé sur le rond-point en disant, « J'en peux plus, moi, au niveau des taxes et au niveau de ma misère sociale, je n'en peux plus. » Qu'est-ce qui fait que ce type-là, qui est parti sur une base réformiste ? Parce que toute lutte démarre sur une base réformiste, va, à un moment donné, accéder à une base subversive. C'est que 17 novembre, 17 décembre, 17 janvier, 17 février, rond-point, manif à Bordeaux, à Nantes, à Paris, tous les rituels, chaque semaine, qui reproduisent le même rituel qui va nulle part. Il va y avoir, à un moment donné, un gluté existentiel dans le rapport social de l'émotion, de la vie pratique, de cette rencontre avec les autres où, à un moment donné, surgit ce que Marx appelle la transcroissance, l'autodépassement. On ne peut pas continuer comme ça puisque ça ne sert à rien. Il faut donc trouver autre chose. Mais le trouver autre chose, même si nous, on sait très bien ce que c'est, ce n'est pas parce qu'on va aller dire aux gens ce que c'est qu'ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'à un moment donné, ça sera l'incarnation charnelle de leur expérience collective. Il faut attendre que l'expérience du RIC et des débats avec les maires donnent leurs effets, c'est-à-dire rien du tout. Le meilleur allié de la révolution, c'est le réformisme. Parce que le réformisme, dans ses impostures, dans ses mensonges, dans ses masques, dans toutes ses tractations obscènes, à un moment donné, épuise lui-même la substance de sa reproduction. Et comment quelqu'un devient radicalement révolutionnaire dans l'histoire ? Parce qu'il a été réformiste. Alors je ne parle pas des appareillages pourris qui sont réformistes et volontairement par essence pour entuber la classe ouvrière. Je parle du réformiste honnête. Le couillon de base, syndicaliste, ricain, le béné de base innocent. Le béné de base innocent devient demain un loup enragé. Parce qu'il fait lui-même l'expérience. C'est ça que tu voulais aborder ? Oui, entre autres. Parce qu'on entend beaucoup la loi 73, l'endettement, la création monétaire, effectivement, le citoyennisme, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Ça, il faudrait démystifier, ces trucs-là, sur la monnaie, sur ce qui crée la valeur. Donc là, il faudrait rentrer dans le dur. Là, il nous faudrait des heures et des heures, parce que c'est livre 1, livre 2, livre 3, sixième chapitre, etc. Mais déjà, si vous voulez, il faut comprendre que ce que nous vivons est un phénomène unique, est un phénomène unique dans l'histoire. Moi, j'ai vécu l'après 68. En 68, on avait les flics capitalistes de la gauche syndicale et politique, on avait les flics capitalistes du gauchisme de la marchandise, il y avait tout un appareillage qui contrôlait, qui voulait contrôler, qui venait polluer les luttes. On avait les couillons trotskistes, on avait les couillons libertaires, on avait les couillons maoïstes, on avait la CGT, la CFDT, on avait le PSU, on avait la FGDF. Bref, il y avait toute une incandescence de mafias politiques et syndicales qui venaient là pour enrégimenter, pour polluer, pour coloniser le mouvement social. Là, il n'y a plus rien. Les Gilets jaunes sont tout seuls face à l'État et les syndicats et les partis ont disparu, ça n'existe plus. Ils tentent de se refaire une virginité, mais tout ça a disparu. Donc, pour comprendre pourquoi ça a disparu, il faut un peu de temps, il nous faudra au moins 10 heures pour le faire, mais bon, il n'y a pas 10 heures. Il faut revenir à domination formelle, domination réelle. C'est-à-dire que j'entends plein de gens qui me disent « Oh, la bourgeoisie ! » etc. Il faut comprendre que le capital a vécu deux temps, donc le temps de la domination formelle qui est le temps où il n'est pas encore lui-même, le temps de la domination réelle à partir de 1914 où le capital devient lui-même. Exemple, Carlos Ghosn, ce n'est pas un bourgeois, il n'est propriétaire de rien. Il est ce que Marx appelle dans le livre 3 du capital un fonctionnaire du capital. C'est-à-dire que ce type-là n'a aucun pouvoir d'appropriation. Ce n'est pas un bourgeois. C'est un membre éminent de la classe capitaliste mais qui du jour au lendemain est foutu à la poubelle. Donc il faut comprendre qu'entre la domination formelle et la domination réelle tout a bougé. Les classes ont bougé. Pour comprendre 68 il faut comprendre que les classes ont bougé. Il n'y a plus de bourgeoisie. En domination formelle la structuration des classes est complexe parce qu'elle exprime toute l'histoire de l'avant-capital. Si vous lisez le coup d'état de Napoléon Bonaparte Marx fait un tableau historique des classes de la France des années 1860 qui est absolument incroyable qui est copieux et qui est varié. Il vous parle de la petite bourgeoisie de la moyenne bourgeoisie de la grosse paysannerie de la moyenne paysannerie de la petite paysannerie. Donc entre le temps féodal et 1914 qui est le temps de la domination réelle le capital qui a vécu ce long temps de domination formelle n'est pas lui-même. Il est l'héritage du mode de production féodal qu'il déstructure progressivement avant de pouvoir être lui-même c'est-à-dire la domination réalisée de la valeur. Donc si vous lisez Marx à cette époque-là vous n'avez pas un mode de production capitaliste pur. Vous avez plein de couches plein de classes qui expriment tout le temps d'avant. Il y a donc des bourgeois des prolétaires des paysans des artisans des petits bourgeois des moyens bourgeois il y a toute une série de strates mais tout ça a disparu avec la domination réelle du capital qui a produit ce que Marx montre dans le livre 3 et dans le 6ème chapitre ce qu'il appelle le mode de production capitaliste homogène et le mode de production capitaliste homogène a bousillé tout ça il n'y a plus que deux classes la classe capitaliste et la classe prolétarienne. Il reste quelques couches mais c'est... Des couches qui sont résiduelles. Si je prends par exemple la France dans le temps 1 de la domination réelle la France qui est un pays archaïque qui a donc même en domination réelle à partir de 1914 tout un arrière-âge par rapport aux Etats-Unis et par rapport à la France. J'ai 30 millions de paysans en 1930. Aujourd'hui en France j'ai 300 000 paysans donc toute la structuration sociale de la domination réelle a modifié la cartographie des emplacements et des situations et c'est pareil pour comprendre le mouvement des gilets jaunes. Si je prends 1936 en 1936 j'ai une classe ouvrière qui est dans les usines. J'ai toute une classe artisanale qui vit hors de l'usine qui n'est pas du prolétariat et qui n'est pas encore en situation de prolétarisation. Et j'ai des milliers de paysans qui n'ont rien à voir avec les communautés paysannes du temps féodal organisées sur les communaux mais qui sont des paysans appropriateurs propriétaires de leurs terres depuis effectivement la vente des biens nationaux et le surgissement de la propriété parcellaire du 19ème siècle. J'ai donc aucune communauté possible entre l'ouvrier de chez Renault qui est confronté à l'exploitation immédiate l'artisan qui est dans un solipsisme narcissique de petite entreprise qui défend mordicus sa propriété d'artisan qui n'est pas un ouvrier et puis le paysan de la Beauce ou de la Normandie qui dans les années 30 n'a rien à voir avec le paysan ruiné d'aujourd'hui et qui a tout un appareillage matériel et symbolique de justification personnelle. Donc quand je dis la France des années 30 au moment où il y a 36 et que je dis la France des gilets jaunes c'est le mouvement de la domination réelle qui a constamment avancé et tout s'est redéfini. Tout s'est redéfini. Donc en 36 la lutte a été enfermée par les appareils politiques et syndicaux du capital dans les usines en 68 elle est sortie des usines mais elle a été enfermée dans la rue mais la marche en avant du capital a complètement déstructuré les appareils politiques de contrôle du mouvement ouvrier. le mouvement ouvrier a été au moment de la domination réelle complètement enfermé dans des forces puissantes qui s'appelaient les partis et les syndicats parce qu'à l'époque la religion de la marchandise était insuffisamment élaborée pour pouvoir structurer dans sa simple immanence de transparence le mouvement. Il fallait donc des partis des syndicats qui structurent tout ça. mais plus le capital a avancé dans sa marche en avant plus il a il a bousillé les corps intermédiaires de la médiation aliénatoire il n'en avait plus besoin. Et ces corps intermédiaires à mesure qu'ils défendent leur leur situation de corps intermédiaire ils produisent eux-mêmes leurs conditions de prolétarisation. Ce que Marx montre dans les luttes de classe en France c'est que quand il y a une lutte il y a des petits propriétaires qui vont dire aux prolétaires non il faut repartir sur du poudonisme etc. Sauf que après ils rentrent chez eux et ils se rendent compte qu'ils doivent mettre la clé sous la porte parce que la banque qui a évolué les a foutus dans une dèche absolue. Donc la défense de la petite propriété produit inévitablement la prolétarisation quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a une marche en avant et la valeur d'échange dans son mouvement effectivement totalitaire la liberté despotique du profit détruit tout. Alors c'est là où c'est intéressant parce que bon j'ai quelques correspondants qui lisent les derniers résidus du gauchisme moribond et il y a les derniers groupes de l'ultra-gauche moribonde qui n'ont rien compris à la vieille taupe qui n'ont rien compris à la radicalité ouvrière qui n'ont rien compris au communisme radical ne sont plus que des appendices de la gauche du capital c'est la gauche de la gauche du capital mais ils n'ont rien compris du tout ils disent mais putain mais les gilets jaunes s'il y a un artisan sur un rond-point ou un paysan sur un rond-point c'est pas du prolétaire parce que le prolétaire c'est l'antithèse de ce que Marx montre dans le sixième chapitre et dans le livre 3 du capital c'est que justement dans la domination le capital rentre en domination réelle en 14 c'est à dire qu'à partir de 14 il a liquidé toute son antériorité mais il la liquide pas en un déclic magique il va y avoir une procédure de liquidation historique qui va mettre du temps c'est à dire qu'entre la domination réelle qui est réalisée en 1914 et 2018 il y a eu tout un temps d'assujettissement de l'espace à la valorisation capitaliste et en particulier 68 68 et le moment où d'une domination réelle qui n'était encore que formelle on passe à une domination réelle supérieure à une domination réelle réelle c'est à dire qu'à partir de mai 68 le capital achève complètement de liquider toute l'antériorité qu'il avait liquidée en 14 mais dont il restait des séquelles il n'y a plus de séquelles et aujourd'hui alors il faut définir ce qu'est le prolétariat en domination réelle le 6ème chapitre nous a appris que le passage à la domination réelle produit la grande usine globale c'est à dire que le prolétaire c'est pas simplement le mec qui est dans une usine à la chaîne qui fabrique des robots qui fabriqueront des machines le prolétariat universel c'est l'ensemble de la population asservie à la circulation production de l'aliénation de l'usine globale c'est à dire qu'il n'y a plus aucun point commun entre le paysan de la Drôme qui est à 300 euros par mois dans une misérabilité totale avec son grand-père qui avait une propriété autonome qui n'était pas encore assujettie au tracteur au crédit agricole et à l'endettement et qui avait non seulement une vraie propriété à lui et une propriété aliénatoire symbolique qui lui permettait de délirer et de dire mais moi j'ai rien à voir avec les ouvriers je ne veux rien avoir à faire avec les ouvriers c'est à dire que le développement de la domination réelle du capital fait qu'aujourd'hui sur les ronds-points c'est le prolétariat universel c'est pas simplement les fils de l'usine mais c'est les fils de l'artisanat et de la terre qui sont prolétarisés parce qu'aujourd'hui alors aujourd'hui nous avons des milliers et des milliers de micro-entrepreneurs artisans qui sont des salariés déguisés qui peuvent d'ailleurs s'ils ont un minimum de connaissances juridiques obtenir du conseil de prud'homme la requalification de leur contrat de d'auto-entrepreneurs en relation avec une entreprise parce que c'est du salariat déguisé donc j'ai aujourd'hui des millions de prolétaires qui sont des prolétaires classiques j'ai des millions de prolétaires qui sont des hommes qui résultent de la prolétarisation accélérée de l'artisanat du commerce et de la paysannerie donc il faut bien comprendre que les gilets jaunes c'est toute cette classe du prolétariat universel qui n'a aucun pouvoir sur son existence et qui exprime la totalité réelle de la domination réelle du capital qu'ils viennent de l'usine du petit commerce de l'artisanat c'est pas un mouvement multiclasse comme les groupes radicaux le dénonçaient dans les années 30 quand dans les années 30 les groupes révolutionnaires de l'union communiste ou de bilan critiquaient le multiclassisme ils critiquaient le fait que le prolétariat à partir du moment où il rentrait dans une structuration politique où il y avait des artisans des paysans etc rentrait dans le multiclassisme pour réformer la marchandise en fonction d'intérêts distincts et composites là on n'est pas du tout dans le même cas de figure les artisans les paysans et les commerçants des années 30 sont morts ils sont en prolétarisation accélérée et ils sont devenus des prolétaires donc celui qui ne comprend pas que les gilets jaunes c'est le prolétariat universel de la domination réelle c'est à dire le prolétariat des zones périphériques où on a expulsé toute la masse prolétarienne des métropoles il est un agent actif de soutien au capital d'ailleurs le paysan aujourd'hui il est tellement dépossédé de son produit qu'il ne consomme même plus ses propres légumes puisqu'il sait qu'ils sont complètement pesticidés et compagnie mais la différence là par exemple qu'il y a avec les cette prolétarisation là elle est quand même une problématique parce que par rapport à 68 en 68 il y a une grève généralisée on voit qu'il y a eu plusieurs appels à la grève là depuis le début mais l'appel à la grève ne prend pas encore parce que les gens n'ont tellement plus de fric qu'il y a une grande hésitation à rentrer dans une dans une grève de masse donc est-ce que ça ce sera possible justement qu'il y ait une grève généralisée quand vous dites alors il y a deux choses alors il y a deux choses d'abord un appel à la grève deux et là on retombe sur 1848 le paupérisme il faut absolument qu'on parle du paupérisme mais il faut effectivement parler de cette grève de masse en 68 c'est le surgissement de la crise de la domination réelle en son temps 1 les accords monétaires ce qui va donner les accords de la Jamaïque toute la déstructuration du dollar la recomposition des économies européennes et japonaises qui ont effectivement rétabli leur balance commerciale 68 c'est le moment où l'ordre qui résulte de 45 rentre dans le premier cycle de sa crise et on a un prolétariat qui dans les usines n'a pas encore été totalement écrasé par l'assagissement syndical il y a la police syndicale dans les usines il y a la police politique dans les dans les isoloirs et dans les usines mais on est encore dans un moment où la communauté ouvrière fait communauté de destin et de combat rappelez-vous la grève de 47 en 47 la CGT a un pouvoir absolu dans l'organisation du quadrillage ouvrier mais il y a une grève incroyable chez Renault qui déborde la CGT et qui malgré la puissance de la CGT fait grève offensive on a en 68 malgré tout le pouvoir des syndicats de l'époque des débordements et on a une tendance à la grève sauvage généralisée et on a bien évidemment le fameux moment emblématique où Ségui se fait huer aux usines bien cours pour qu'on en arrive au désossement de la classe ouvrière il va falloir 40 ans de démobilisation après 68 on a l'expérience autogestionnaire on a l'IP on a la fausse CFDT radicale c'est à dire que en 68 on a un surgissement ouvrier radical qui va pendant des décennies et des décennies en passant par la crise de la sidéologie malgré l'étouffoir syndical malgré la complicité des gauchistes qui n'ont comme seul objectif que de remplacer la bureaucratie staliniste par leur bureaucratie trotskiste ou maoïste parce que l'objectif des gauchos c'est pas la critique radicale comme le font les mouvements révolutionnaires de voir que le syndicat est par essence un agent de notre prostitution c'est le syndicat est aux mains d'une bureaucratie staliniste virons les stalinistes et prenons leur place ce qui fait qu'aujourd'hui vous voyez dans des tas d'entreprises les couillons trotskistes qui ont pris la place des couillons stalinistes mais ça change rien le syndicat est toujours une prostituée universelle donc il faut bien comprendre que la situation de démobilisation ouvrière que l'on connaît dans les années 2000-2010 et qui aboutit à cette ridicule grève perlée de la SNCF où tous les gauchos de la CNT et de Sud courent après la CGT pour torpiller la grève dans un truc qui est minable qui est minable et je veux dire il faut quand même se rappeler aujourd'hui que les syndicats sont des appareils d'Etat financés par l'Etat et sont financés par les entreprises à travers le chèque syndical le syndicat est une police syndicale dans les entreprises financée par l'Etat et financée par les grandes entreprises donc ça ne nous empêche pas de voir que dans une petite entreprise locale on peut avoir une brave mémé syndicaliste ou un brave pépé syndicaliste parce que dans toute son innocence il veut aider les camarades bon ça c'est l'expérience individuelle mais on s'en fout on parle pas de ça on parle de la grande architecture stratégique des organisations donc les syndicats sont les flics du capital dans les usines c'est clair et net et ils le sont depuis 69 de manière massive à travers les accords de Grenelle où tout a été torpillé aujourd'hui au moment où arrive l'expérience des gilets jaunes qu'est-ce qu'il y a dans les entreprises dans les entreprises on a une classe ouvrière qui est démobilisée par 40 ans de torpillage syndical de grève donc il faut comprendre les temps historiques il faut comprendre les temps de formalisation du temps historique les gilets jaunes sont précisément apparus hors des usines parce que plus rien ne pouvait apparaître dans les usines la dernière grande grève de la SNCF ça a été un gigantesque opéra à la gloire des pompes funèbres tout est mort avant même de naître donc je veux dire comment voulez-vous alors là aujourd'hui vous avez les usines BIC vous avez les usines Ford il y a des tas d'usines où le capital est en train de fracasser la classe ouvrière mais après 40 ans de démobilisation syndicale où chaque fois les syndicats ont torpillé sur torpillé sur sur torpillé je veux dire que tout le monde est écrasé donc plus rien ne pouvait naître de l'usine ça ne pouvait naître que hors de l'usine dans quelque chose de différent et c'est là où on en revient à la domination réelle c'est à dire que avant que la domination réelle ne surgisse dans sa forme déployée qu'est-ce que nous dit Marx le lieu essentiel où le prolétariat est posé historiquement c'est le lieu d'extorsion de la plus-value mais le lieu d'extorsion de la plus-value même en domination réelle qui découle de la domination formelle c'est le lieu de la production dans l'usine qui reproduit le lieu de production dans la manufacture mais en domination réelle Marx nous montre dans le sixième chapitre que tout s'organise dans un revenu social généralisé de la plus-value aliénatoire c'est à dire que le mouvement de la plus-value quelque part à ce moment où la paysannerie à ce moment où l'artisanat sont prolétarisés se socialisent de plus en plus c'est à dire que même si les secteurs improductifs sont gigantesques le lieu le lieu d'incarnation où circule la plus-value dans le cadre de ce qu'est la crise du capital ça n'est pas tant le lieu où elle est produite que le lieu où elle circule dans la grande usine globale de la domination réelle de la valorisation et c'est pour ça que les gilets jaunes c'est un symbole historique très fort parce que qu'est-ce que c'est qu'un rond-point ? un rond-point c'est le lieu où circulent nos aliénations sociales Marx dit que l'homme n'est rien il n'est plus que le squelette du temps la carcasse du temps qu'est-ce que le rond-point ? c'est là où les carcasses du temps aliénatoire circulent dans leur voiture pour aller effectivement participer à la grande exploitation universelle comme ça faisait 50 ans que la lutte de classe était écrasée dans les usines par le maquignonnage syndical que ce soit les paysans les artisans ou les ouvriers de la grande prolétarisation ça ne pouvait naître que là et ça c'est l'expression du fait que la domination réelle est le temps de la circulation donc tout a un sens et c'est tout ça qu'il faut comprendre donc les gilets jaunes vont faire le saut qualitatif quand ils vont se réapproprier le lieu de la production mais ils ne peuvent pas se réapproprier le lieu de la production à partir du lieu de production qui est aujourd'hui totalement maqué par les restructurations et les localisations cornaquées par l'appareil syndical quand les gens vous disent il faudrait qu'on retrouve le terrain de l'entreprise pour aller vers une grève générale ça oblige que cette grève générale soit d'emblée une confrontation à l'appareil syndical puisque aujourd'hui qui est le grand patron de l'endormissement des entreprises bien évidemment c'est le CAC 40 mais c'est la CGT c'est la CGT c'est la CFDT c'est tous les organismes financés par l'appareil d'Etat qui depuis 50 ans ont fait crever nos luttes dans les entreprises donc les gilets jaunes sont apparus sur les ronds-points parce que c'est l'expression de la domination réelle comme lieu symbolique de la circulation de la valorisation en domination réelle mais c'est l'expression du fait que depuis 68 l'entreprise qui en 68 avait été un lieu contradictoire de surgissement contre le réformisme et de surgissement pour aller au-delà du réformisme n'est plus qu'un lieu de réformisme absolu il n'y a plus de groupe moi j'ai connu dans les années 70 75 des groupes ouvriers radicaux dans les usines ça n'existe plus l'usine est le lieu de la mort où le patron et le syndicaliste enferment le salarié dans l'enfermement salarial pour l'éternité donc la lutte révolutionnaire va repartir dans les entreprises parce qu'elle viendra d'ailleurs que de l'entreprise d'accord alors ce qui est intéressant c'est Marx dit un mode de production ne s'achève que quand il a fini de développer toutes les forces qu'il pouvait contenir en lui c'est ça et alors vous disiez le mode de production capitaliste n'est vraiment lui-même qu'à partir de 68 parce qu'il a fini quelque part d'être dans son extension il commence à s'intensifier et il se développe et il fuit sa crise par le crédit donc quelque part c'est ça la deuxième question d'aller dire 73 j'ai oublié par rapport au crédit c'est à dire que par exemple 48 ça pouvait se restructurer 68 ça pouvait se restructurer par le crédit mais maintenant qu'on a une crise généralisée du crédit il n'apparaît plus de restructuration possible pour le capital sauf une immense dévalorisation qui serait une destruction donc cette lutte ne peut pas se contenter de réformisme elle est destinée à aller plus loin ça sera une lutte quelque part où on peut imaginer que ce sera une lutte qui ira beaucoup plus loin que toutes les autres parce que le capital est à bout de souffle il y avait une émission qui était intéressante c'était le capital où justement il montrait que le capital est tellement en crise qu'il crée des marchandises pour les broyer et ensuite les enterrer parce qu'il ne peut plus les valoriser donc il les détruit directement c'était quoi cette émission ? le capital sur M6 même avec Guillaume on voyait au 20h il y a des conteneurs des centaines de conteneurs dans l'océan qui se baladent parce que soi-disant ils sont tombés des bateaux on pense surtout qu'ils sont tombés des bateaux intentionnellement pour faire marcher les assurances c'est possible le délire va jusqu'au fait que les marchandises se répandent dans l'océan elles finissent sur les plages et il y a des mecs qui vont ramasser les paires de chaussures pour faire des déterres et pour les revendre sur le marché c'est délirant mais je voulais rebondir là-dessus parce que justement le crédit la loi de 73 etc alors c'est pareil la domination formelle la domination réelle en domination formelle Marx nous montre que toutes les anticipations de plus-value qui organisent le système du crédit sont effectivement des anticipations de plus-value qui vaille que vaille seront honorées par le développement industriel qui va valoriser un certain nombre de productions qui vont trouver un certain nombre de marchés donc le crédit et l'épargne en domination formelle sont des outils qui vont d'une manière ou d'une autre être intégrés dans la valorisation et dans la matérialisation du procès de la valorisation à partir du moment où en 1914 j'obtiens cette gigantesque saturation des marchés qui ne peut être effectivement supprimée que par le conflit militaire impérialiste universel je marque bien qu'il y a une limite objective et que le capital ne peut plus s'étendre que par la destruction et il ne peut plus s'étendre que par la destruction parce que chaque fois qu'il bute il bute de manière irrémédiable et cette limite objective qui fait que le marché est clos dit que le marché est clos sauf que avant de pouvoir dire que le marché est clos il peut en domination réelle créer des élasticités supérieures par le mécanisme du crédit bancaire et par le mécanisme du capital financier et c'est là où tous les gens qui dénoncent la loi de 73 et l'empire de la banque l'empire de l'usure ne comprennent rien c'est pas un dérapage technicien c'est pas une prédation c'est pas un messianisme qui à un moment donné s'est organisé de manière bizarroïde avec des gens qui ont dit ça y est par la banque nous maîtrisons c'est un processus qui est immanent à la marchandise Marx dit en domination formelle c'est le capital industriel qui détermine le capital financier et en domination réelle il y a une inversion dialectique c'est le capital financier qui détermine le capital industriel mais pas parce qu'il y a des petits hommes bleus ou jaunes qui cachés dans des chemidés font créer des processus de ballon magique qui s'emparent de la sphère financière c'est l'extension du commerce c'est l'extension du commerce de l'industrie et de la baisse du taux de profit c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai en domination réelle une baisse du taux de profit qui est intensive et que cette baisse du taux de profit produit les saturations du marché qui sont dans de tels espaces dans de telles quantités dans de telles intensités le capital financier vient par essence contrôler le capital industriel et la loi de 73 c'est pas parce que monsieur Pompidou est méchant que d'un seul coup on va effectivement privatiser la dette et ses intérêts si c'était monsieur Pompidou oui ça aurait pu être monsieur Pompida ou monsieur Pompidou et même s'il y avait eu à l'époque le référendum citoyen le RIC le ROC le RUC le RAC ça n'aurait rien changé parce que la politique ne peut pas transformer l'économie c'est l'économie qui impose la France de De Gaulle et de Pompidou est une France souverainiste c'est pas parce que monsieur Pompidou était l'employé de la banque Rothschild qu'il a validé la loi de 73 même si monsieur Poujade petit commerçant avait été à la place de Pompidou dans le cadre de ce qu'est la mondialisation capitaliste de la domination réelle il y a une transfiguration des espaces géopolitiques l'état national de la domination formelle doit disparaître la politique souverainiste des spécificités industrielles est invalidée par le développement de la crise qui crée des entités mondialistes de sphères et de bulles financières autonomes donc le passage à la loi de 73 est contenu dans la baisse du taux de profit si tous ceux qui se posent des questions sur cette loi de 73 veulent comprendre qu'ils aillent lire le livre 3 du Capital le livre 3 du Capital qui a été écrit un siècle un siècle avant cette loi de 73 l'avait prévu c'est pas en 73 qu'il y a eu un dérapage parce qu'il y avait des méchants banquiers prédateurs c'est la logique du Capital qui fait que la banque comme outil de prédation financière est effectivement la suite logique de la domination réelle du Capital qui voit la sphère financière vampiriser la sphère industrielle oui bien sûr donc on a le crédit mais après il y a le crédit du crédit presque c'est à dire que le crédit s'invalide dans l'impossibilité de sa reproduction mais Marx l'explique très bien tout ça dans le livre 3 du Capital je ne me rappelle plus de l'intitulé exact des titres mais vous avez crédit bancaire crédit fictif crédit imaginaire crédit chimérique c'est à dire que tout ça il n'y a rien de neuf on est là il n'y a rien de neuf donc si vous voulez là encore il faut comprendre que tous les agissements politiques tous les agissements gouvernementalistes toutes les politiques que l'histoire de la France de l'Europe et du monde ont rencontré correspondent au dictat de la valeur d'échange à la dictature du capitalisme sur l'espace les hommes politiques ne sont que des caisses d'enregistrement des chambres d'enregistrement l'idée que les hommes politiques peuvent à un moment donné impulser renverser faire retour en arrière est une imposture c'est une imposture et il faut comprendre il faut comprendre le mouvement de l'histoire Guillaume me demandait tout à l'heure à quel moment les gilets jaunes vont basculer d'une dynamique réformiste néoproudoniste à une dynamique radicale qui va poser la question essentielle de l'affrontement à l'état et l'affrontement à l'argent Hegel et Marx ont répondu en relation avec le mouvement réel des luttes de classe quand il va y avoir une auto-invalidation et c'est la même chose à tous les niveaux même au niveau politique à quel moment l'Empire romain a succédé à la République romaine l'Empire romain n'a pas succédé à la République romaine parce que M. César a décidé de passer le Rubicon l'Empire romain a succédé à la République romaine parce qu'à un moment donné les contradictions de la République romaine se sont auto-invalidées ont produit un saut qualitatif qui a produit la transcroissance de la République romaine en Empire romain qu'est-ce qui fait que M. Pompidou en 1973 a signé ce que le général de Gaulle n'aurait pas signé en 1962 c'est le développement du capital et est-ce que le général de Gaulle l'aurait signé ? Non mais justement l'histoire a balayé le général de Gaulle donc l'idée que les hommes politiques peuvent formaliser différemment la dictature du capital c'est une imposture narcissique d'intellectuel aliénatoire dans la division du travail qui ne comprend pas que ce sont les forces productives de l'histoire qui dirigent les gouvernements et que ce ne sont pas les gouvernements qui dirigent les forces productives de l'histoire dans l'ampleur que prend le crédit aujourd'hui on a quelque part un délire imaginaire parce que les gens voient la dette elle est illégale attend du PIB et puis ça grimpe ça grimpe et ça prend des proportions inimaginables et quelque part ça va de pair avec cette imagination que certains peuvent avoir sur le développement illimité de la technique mais c'est le crédit dans tous les cas c'est-à-dire que le crédit qu'on accorde à la technique c'est en fait le rapport social du crédit général de la chimère intégrale qui prend des proportions délirantes et alors là il faut répondre à cette question essentielle à quel moment existe-t-il objectivement un point qui est déterminable science de la logique Grundris Capital quel est ce point X23 où ça n'est plus possible parce que le développement infini de la technique le développement infini de la technique ne répond pas à la question de la plus-value le développement infini de la technique dans le cheminement valorisation dévalorisation puisque le robot ne produise pas de valeur ne fait qu'aggraver la crise alors il est positif pour certains secteurs dans la crise mais du point de vue du capital total il n'est pas du tout positif si vous vous investissez dans les robots et que votre spécificité c'est les robots en tant que capital privé en tant que capital partiel vous allez produire un profit fictif parce que vous allez avoir des gens qui vont vous acheter vos robots mais le point de vue du capital total Marx dit c'est toujours la question du point de vue du capital total qui est décisif du point de vue du capital total étant donné que la machine ne peut pas créer plus de valeur que ce qu'elle contient par le travail humain qu'il a confectionné au niveau du capital total bien loin de résoudre les problèmes ça les accélère mais du point de vue du point de vue de la chimie organique de ce qu'est l'imposture du crédit à quel moment le crédit alors Marx dit c'est très simple alors c'est très simple mais c'est très compliqué il faut lire beaucoup quand même il faut rassurer vos auditeurs si on ne lit pas on ne peut pas devenir intelligent sauf si on veut effectivement parler de la surface des choses mais si on veut comprendre la crise du crédit si on veut comprendre la crise radicale du mode de production mondialiste de la marchandise il faut comprendre que le crédit n'est pas illimité il y a un moment donné où la base matérielle du crédit en tant qu'anticipation de plus-value à venir qui n'est pas venue va se confronter à la base matérielle des marchandises circulatoires à crédit et qui effectivement parce que Marx dit c'est bien beau la production de la plus-value mais la plus-value doit se réaliser sous la forme argent si la plus-value ne se réalise pas sous la forme argent c'est une plus-value hypothétique elle peut se réaliser sous la forme argent fictive un certain temps mais à un moment donné les conditions du cycle global de la production générale se retournent et c'est tout le travail de Rosa Luxembourg sur la problématique des marchés à un moment donné cette anticipation chimérique de plus-value qui n'a rien produit se retrouve dans le cadre de la saturation des marchés condamnée à la sanction de son néant historique et là le système ne peut plus tenir et il faut bien se rendre compte aujourd'hui que la production de marchandises réelles qui peut se préciser à travers la notion de PIB aujourd'hui elle est sur un cycle annuel tout entier invalidé dans le marché du fictif de la dette donc on est en train d'atteindre le point où tout est en train de s'invalider c'est-à-dire que la fictivité fonctionne tant qu'elle permet à l'immatérialité de la reproduction des forces productives de faire semblant mais à un moment donné le faire semblant de la matérialité productive rapporté à l'illusion de la plus-value réalisée en argent à travers la forme chimère crédit explose et là on a une contradiction cataclysmique qui fait que plus rien est possible alors on le sent déjà là dans la négociation des gilets jaunes parce que dans la négociation des gilets jaunes on a bien compris que même si Macron n'a pas lu Marx même si c'est un gros bourrin de l'OTAN il a quand même un certain nombre de notions comptables élémentaires et qu'il voit bien que s'il donne ça il ne peut plus entre guillemets l'imaginer à l'infini il est obligé de le retrouver sur une économie dans la cassette de l'illusion générale et puis par rapport à 68 par exemple on a De Gaulle avec les accords de Grenelle qui arrive à concéder un petit peu voilà mais alors que Macron il peut reconcéder De Gaulle pouvait concéder pour se dire que sur 5 ans il reprendrait lui il ne peut pas concéder parce qu'il se dit que sur 6 mois il ne peut pas c'est là où on a le seuil alors les gens vous disent ah bah oui il est étranglé par Bruxelles mais oui Bruxelles ce n'est pas simplement une folie technocratique c'est la crise du capital c'est pas la commission européenne ce n'est pas simplement des dingues qui veulent que l'endettement soit régulé à ça c'est une nécessité stratégique du capital dans sa crise mortelle parce que nous sommes dans sa crise mortelle comme tu disais tout à l'heure sur le rond-point on pourrait même mettre un gilet jaune à l'Elysée à la place de Macron qu'il n'aurait pas plus de possibilités de gérer le truc mais alors ça ça nous renvoie au RIC et ça nous renvoie à toutes les conneries mais aux prudonistes parce que les libéraux les anards tout le monde est prisonnier d'une pathologie volontariste c'est à dire quand les hommes veulent ils peuvent et les gens ne comprennent pas ce qu'est la politique les gens croient que la politique avait un pouvoir sur l'économie la politique dit Marx a un pouvoir dans les temps d'avant le capital par exemple dans la monarchie sous sa forme première elle en a déjà beaucoup moins sous sa forme absolue à l'époque de Louis XIV et de Colbert puisque là la finance bourgeoise s'est emparée d'une multitude de strates étatiques mais quand les gens vous disent ah à l'époque de Saint Louis le pouvoir exerçait quelque part un diktat sur l'économie oui parce que c'est une économie encore naturelle dit Marx c'est à dire que Saint Louis peut réjanter les forces économiques du royaume parce que la part de circulation est quasiment ridicule et qu'on est dans une économie naturelle de reproduction autarcique à travers les pays quelle est la part de pouvoir à l'époque elle est très fine et elle est très mince c'est la ponction fiscale étatique mais la plupart de l'économie se passe dans les régions et dans les pays il n'y a pas encore un état-nation l'état l'état de Saint Louis c'est une structuration féodale supérieure c'est pas l'état-nation l'état-nation aujourd'hui tel qu'il a existé a disparu avec la domination réelle quand je rentre dans l'appareil d'état à l'Elysée je ne suis pas face à des gens qui ont du pouvoir je suis face à des commencaux je suis face à ce que Marx appelle un simple conseil d'administration Macron à l'Elysée et n'importe qui d'autre à l'Elysée c'est comme Carlos Ghosn chez Renault je ne suis rien je ne suis que pour autant que je fais génuflexion et soumission aux organisations bancaires et industrielles qui m'ont mandaté mais je n'ai pas de marge oui bien sûr alors il faut avoir une culture historique il faut creuser l'histoire est plus complexe que les ateliers constituants de l'insalité infinie il faut avoir de la culture historique avant de parler d'ateliers constituants il faut savoir ce qu'ont été les ateliers constituants de 1789 comme vaste imposture de la révolution capitaliste de l'aliénation les cahiers de doléans les cahiers de doléans c'est pareil c'est du pipi imposteur c'est intéressant ce que vous avez dit sur Saint-Louis parce que de Saint-Louis à Philippe le Bel on voit bien qu'il y a une dégradation considérable de la fiscalité entre Saint-Louis et Philippe le Bel Philippe le Bel étant le petit-fils de Saint-Louis j'ai toute une crise de la féodélité française avec des restructurations majeures et entre le pouvoir de Saint-Louis et le pouvoir de Philippe le Bel j'ai un saut qualitatif radical parce que si je mets Philippe le Bel au milieu de cette salle je ne peux pas le mettre au milieu de cette salle comme je mettais Saint-Louis tout seul au milieu de la salle je suis obligé si je parle à Philippe le Bel de mettre à gauche Anguéran de Marigny et de mettre à droite Nogaret c'est-à-dire les représentants de la bourgeoisie qui sont déjà là et qui rentrent dans l'appareil d'état donc l'idée que le politique peut influer sur l'économique est une imposture le politique répond aux impératifs de l'économique et chaque fois que dans l'histoire le politique n'est pas adéquat à la réalité économique il saute le référendum de De Gaulle le fameux référendum de 69 sur la régionalisation sur le Sénat qui en sous-jacence positionne quelque part le refus de ce que Pompidou fera avec la loi de 73 et le refus de la marche en avant vers la modernisation qui va conduire au giscardisme il n'y a pas eu besoin d'un coup d'état pour que De Gaulle s'en aille le cheminement aliénatoire de la société à travers les manipulations des giscardiens des socialistes etc. ont fait que De Gaulle a perdu son référendum parce que comme le dit Hegel il n'était plus adéquat au temps aliénatoire de ce que vivait la population donc c'est la population aliénée elle-même qui a foutu à la poubelle le souverainisme aliénatoire parce qu'il était effectivement décevé bien sûr mais en plus il y a une époque qui est assez intéressante pour comprendre que c'est absolument pas les hommes politiques qui font l'histoire mais bien plutôt qu'il soit éjecté du pouvoir il y a toujours des hommes qui par contre vont suivre je pense notamment à Fouché et Talleyrand oui c'est intéressant parce que justement ils ont épousé toutes les formes voilà Fouché est un robespierriste hystérique il est l'expression la plus avancée des révolutionnaires montagnards les plus fanatiques après il deviendra napoléoniste puis après il deviendra Louis XVIII il est tout il est tout ça c'est un peu comme Valls qui a été pro-palestinien à un moment donné puis qui est missionnaire après c'est ça mais alors le problème c'est qu'après il faut faire alors pour comprendre ça et faire une critique radicale de ça il faut en même temps faire une critique de la pathologie de la pathologie narcissique de chacun parce que le mec paumé sur son clavier qui sort jamais de sa chambre il a le fantasme des grands hommes politiques ouais c'est ça c'est à dire le mec impuissant il aime les grands guerriers spartiaques musclés aujourd'hui les mecs qui ne font rien et qui ne participent à rien dans l'histoire ils ont un grand imaginaire il faut restaurer la puissance du politique mais creuser liser c'est quoi le politique dans l'histoire du monde le politique dit Marx existe tant que la valeur d'échange n'a pas pris le pouvoir absolu tant que la valeur d'échange n'a pas pris le pouvoir absolu les modes de production aliénatoires ont besoin d'une puissance politique unificatrice le féodalisme ne peut pas s'imposer socialement dans la reproduction de ses formes s'il n'a pas des vecteurs religieux et politiques de solidification il faut de la religion il faut du politique dans l'ancien régime mais à partir du moment où la domination réelle du capital se fait la marchandise devient sa propre politique et elle devient sa propre religion donc à partir du moment où le capital prend la totalité du pouvoir sur la terre il n'a plus besoin de politique à la poubelle il n'a plus besoin de religion à la poubelle il est la politique et il est la religion c'est l'économie du monde qui est devenu le monde de l'économie voilà sans culture je suis idiot c'est à dire si je me mets à papoter sur tous ces sujets là sur mon clavier tout seul à partir de mes considérations subjectives et des trois feuillets universitaires et parascolaires que j'ai effectivement feuilletés je suis un crétin si je veux comprendre ça il faut que je creuse avec humilité et que je me dise mais enfin c'est pas moi en 2018 avec mon tout petit cerveau qui vais commencer à inventer l'ordre du monde je lis Marx je lis Hegel je lis je creuse qu'est-ce qu'un mode de production qu'est-ce que l'ancien régime qu'est-ce que la feudalité qu'est-ce que l'antiquité qu'est-ce que le capital et là je comprends les gilets jaunes je comprends la loi de 73 je comprends tout mais pour comprendre tout il faut être dans la compréhension radicale du devenir de la totalité si je suis pas là-dedans je suis un poète un artiste un musicien un grand malade mais ça produit rien et on voulait parler du processus de communisation puisque justement ce qui fera ce qui fera la grande sortie définitive du capital c'est justement à travers toute cette crise bancaire qui va intervenir c'est puisque on était sur les ronds-points tout à l'heure et ils nous disaient mais comment on fait alors s'il y a une crise bancaire il faut acheter le kit il faut acheter le kit le kit et justement est-ce que vous pourriez parler un petit peu du processus de communisation puisqu'alors il y a eu des expériences il y a eu une expérience majeure qui est celle de de l'Espagne en 36-37 contre la CNT et les groupes de gauche parce que quand on dit il y a eu une expérience importante en Espagne alors tout de suite vous voyez tous les vieux rafiaux de la CNT il faut expliquer que la radicalité ouvrière combattante de la communisation en Espagne s'est faite malgré la CNT et contre la CNT alors il y avait des braves mecs de base qui étaient sénétistes mais l'appareil 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 a été l'appareil c'était la police du capital il faut sans doute rappeler aussi qu'à cette époque là il y a eu des expériences mais qu'elles elles n'étaient pas abouties c'est à dire qu'on sait grâce au bolotel notamment que les mecs pendant une certaine période ils se disent bon on va mettre en place une police mais ça marche pas du tout et ça marche jamais c'est à dire que les mecs qui sont affiliés aux police effectivement communistes entre guillemets les mecs deviennent forcément fous et ils se mettent à devenir violents ça c'est des erreurs enfin des erreurs historiques mais qui ne seront sans doute pas reproduites demain c'est à dire que les gilets jaunes aujourd'hui ils n'ont même pas idée de se dire bon on va faire un service d'or ça a commencé il y en a qui font ça ça a commencé oui la pathologie a toujours des commencements possibles justement quand le mouvement quand le mouvement stagne au lieu de se poser la question essentielle du rapport social on se pose des problèmes comme la sécurité est-ce qu'on remarque ça apparaît chez des mecs ils sont issus des couches moyennes donc des profs de toute manière on l'a vu à chaque fois qu'on a été dans une assemblée générale les couches moyennes et les enseignants c'est dans les assemblées générales les pires c'est à dire que le prolétaire de base d'origine ouvrière d'origine paysanne ou même d'origine artisanale il se pose la question du rapport social et il vient et il parle et il essaye à partir de là de trouver une solution à ses problèmes le prof bobo débile il faut trouver la manière de positionner un atelier du parler on a vu on a été avec Guillaume dans une assemblée générale où on avait un prof qui nous disait avant même de parler de quoi que ce soit il faut qu'on définisse une méthode de parlerie marin nous disait il faut écrire son nom sur une liste et puis après les gens ont la parole oui non mais c'est ça c'est ça le mouvement social alors pour reprendre ce que disait Guillaume c'est que le mouvement social de la radicalité est une immanence c'est une spontanéité et c'est une immanence le questionnement n'est pas un moment séparé du mouvement tous les gens qui veulent nous mettre dans des débats des machins des parleries des bidules des jacasseries des jacotements tout ce que vous voulez sont des gens qui justement par leur place dans la division aliénatoire du travail sont dans l'impossibilité de comprendre ce qu'est le processus dialectique d'un automouvement conscient le prolétaire de base en Espagne en 37 était mille fois plus intelligent que l'agrégé de la Sorbonne de 2018 qui est une pauvre raclure policière dans un mouvement dans un mouvement prolétarien offensif on sait on sait par la logique des choses et des combats qu'il n'y a pas d'un côté le parler qui décide et d'autre côté la vie on sait que le parler est dans la vie et que la vie est dans le parler il n'y a qu'un enseignant bobo pour croire que le parler serait un moment hors la vie donc dans tous les mouvements révolutionnaires que l'histoire a connus 1848 1871 l'Espagne les soviets en Russie les conseils ouvriers en 56 le prolétariat avance et ses décisions sont l'immanence du mouvement qui avance en fonction des nécessités pratiques des obstacles rencontrés et des solutions à produire on n'est pas dans un rapport social dans un mouvement et puis à un moment donné il y a une sonnerie on arrête le mouvement on se réunit et nous allons débattre pour savoir si nous allons tourner à gauche ou à droite ça c'est l'intelobobo qui est complètement aliéné le prolétaire en mouvement révolutionnaire il n'a pas d'instance séparée avec des salles où il y a des chaises où on va distribuer des crayons des gommes et des papiers et puis on va se mettre à jacasser pour prendre des décisions constituantes il est dans la grève radicale il avance et c'est cette spontanéité d'intelligence qui fait justement choix révolutionnaire et d'ailleurs toute l'histoire toute l'histoire du papauté constituant c'est l'histoire de la contre-révolution quand le prolétaire dans son mouvement offensif quitte les assemblées générales du combat en mouvement pour créer des salles de décisions de rencontres et de débats c'est que le mouvement est mort chaque fois qu'on quitte le terrain du rapport social dans la géographie de la lutte pour aller dans le rapport social de l'écriture et de la jacasserie pour effectivement trouver des lieux communs de constitution nouvelle c'est la mort donc il faut bien comprendre ça donc la communisation la communisation la communisation c'est le lieu d'explosion universelle de notre héros et de notre désir même dans la phase contre-révolutionnaire la plus contre-révolutionnaire même dans le moment le plus débile des années 80 85 où on n'est plus dans le cycle de 68 et on n'est pas encore rentré dans le cycle de la désolation des années 2000 je prends un mec qui est complètement débile à droite et je prends une nana qui est complètement débile à gauche ils font de la gym ils s'entraînent ils clopent ils sont alcooliques ils se droguent ils font de la musique tout ce que vous voulez vous creuser vous creuser même le plus débile du plus débile a en lui un truc qui ne va pas et c'est d'ailleurs parce qu'il a un truc qui ne va pas qu'il fait toutes ces conneries et si vous creusez et que vous avez une discussion avec lui en profondeur à un moment donné si votre discussion creuse réellement il va vous dire je manque de relations humaines je ne suis pas en relation humaine avec moi-même et je ne suis pas en relation humaine avec les autres et l'aspiration communiste elle est là l'aspiration communiste elle est que même le mec le plus abruti qui ne connaît pas le mot inspiration et qui ne connaît pas le mot communiste il souffre de l'inhumanité du monde et qu'il a envie d'avoir des relations humaines aux autres et c'est pour ça que même dans le guépier le plus anticommuniste il y a encore du communisme c'est ce que je rappelle toujours quand je parle des tranchées de 14-18 il n'y a pas plus anticommuniste que la boucherie impérialiste de 1914 à laquelle Charles Maurras Georges Clemenceau et Pierre Kropotkin nous ont appelé là on a l'union sacrée de toutes les raclures politiciennes on a la gauche on a la droite on a les centristes et on a même les anards et donc on appelle à la grande boucherie il n'y a pas plus anti-humain que cette grande boucherie et pourtant dans les tranchées qui est le lieu de cette grande boucherie capitaliste absolument impossible à supporter à titre humain il va se créer une fraternité humaine les gens vont être copains avec un mec qui va avec eux un an deux ans trois ans créer une fraternité essentielle qui aura été un des moments les plus riches de sa vie c'est le communisme le capital se nourrit constamment du communisme pour le renverser c'est parce qu'il y a une aspiration communiste à la fraternité humaine qu'on a pu créer des divisions entières de pauvres types chers à travail chers à canons qu'on a été faire assassiner sur les charniers de la boucherie impérialiste donc la communisation c'est quelque chose qui part d'une usine en grève d'un rond-point c'est des gens qui se lient dans une parole ouverte qui fait communauté le comité d'occupation en 68 il fait une communauté de destin dans l'occupation où les paroles se rencontrent et où les hommes sont dans une vraie chaufferie humaine dans une vraie relation de fraternité humaine c'est pareil le rond-point vous avez des gens vous avez des retraités vous avez des ouvriers vous avez des artisans qui depuis 10 ou 15 ans n'avaient jamais rencontré ce moment-là les types qui ont réveillonné ensemble le 31 décembre c'était pas simplement un truc pour faire théâtre d'occupation du rond-point c'est qu'il y avait eu effectivement une vraie chaleur humaine alors ils l'appellent pas communiste mais dans l'anthologie radicale de ce qui constitue la lutte de classe et la spécificité offensive de la radicalité humaine ça commence comme ça le communisme et donc le communisme la communisation c'est au moment où dans la crise terminale parce qu'on n'est pas dans la crise terminale on est dans les moments qui vont vers la crise terminale et la crise terminale sera le lieu de cristallisation et de quintessence où toutes les toutes les lignes de structuration du chaos industriel du chaos terroriste du chaos bancaire du chaos migratoire se retrouveront dans une synthèse supérieure à ce moment là toute la matérialité du corps social sera en situation d'explosion et d'invalidation donc ce qui se passe sur le rond-point là ça sera multiplié par 500 en intensité puis par 10 000 en extension et donc le fait de passer à la communisation c'est à dire à un rapport social humain émancipé ça viendra justement de cette dialectique par laquelle les gens reprendront le contrôle sur leur vie alors en Espagne on était dans une crise limitée donc la communisation a été limitée et elle était condamnée à l'échec bien sûr qu'est-ce qui fait que la communisation est condamnée à l'échec elle est condamnée à l'échec dans sa limitation parce qu'elle est le résultat d'une crise limitée qui voit le capital se restructurer pour produire une phase supérieure qu'est-ce qui fait que la communisation existe en réalité c'est parce qu'elle est confrontée et qu'elle est le produit d'une crise illimitée du capital qui n'a plus de limite à sa crise et elle est donc illimitée donc à partir de ce moment-là plus rien ne peut restabiliser le capital donc le processus de communisation par lequel les hommes remettent en cause l'argent l'état la domestication et apprennent à vivre en fraternité radicale c'est le résultat du rapport social réellement existant donc il est normal les gens disent des fois mais oui mais ça n'a pas marché ben non tant que le capital n'a pas atteint sa crise totale illimitée les processus de communisation sont limités partiels et condamnés à l'échec un mode de production comme l'a dit tout à l'heure Florian un mode de production ne peut effectivement s'invalider que dès lors qu'il a produit toutes les forces productives aliénatoires qu'il est susceptible de contenir Rome est tombée lorsque la dialectique des forces productives de l'aliénation esclavagiste avait produit tout ce qu'elle pouvait contenir la féodalité est tombée lorsque la dialectique des forces productives aliénatoires de la féodalité avait produit tout ce qu'elle pouvait produire et le capital ne s'invalidera que parce qu'à un moment donné il y aura une objectivité matérielle qui fera que la domination réalisée de la valorisation impossible imposera l'invalidation de cette valorisation et à ce moment là le communisme sera une nécessité historique à l'ordre du jour c'est pas juste une matérialité posée là c'est aussi un rapport à la crise c'est un rapport social et Marx justement par rapport à ce que tu t'avais dit justement quand Marx dit que jamais un mode de production ne s'invalide juste avant il dit une phrase qui en dit long c'est jamais les hommes ne se posent des questions qu'ils peuvent résoudre et en fait à ce moment là il y aura justement des questions qu'ils devront résoudre et c'est comme ça en fait qu'ils le comprendront c'est parce que sera venu le moment décisif de se poser la question de comment on surpasse cette crise dans la pratique et ce sera justement la réponse logique ce sera la communisation c'est quelque part la question qui se pose encore est-ce qu'on peut résoudre cette crise par des gestions par du RIC et c'est encore la question qui se pose aujourd'hui que le prolétariat se pose aujourd'hui j'avais une question quand même parce qu'on relisait les notes sur James Hill hier soir de Mars où il parle de la production c'est un très bon texte c'est vraiment très bien et je vous en ai parlé rapidement alors il faut peut-être dire aux auditeurs que c'est un texte qui est prodigieusement intéressant c'est un texte qui fait partie des notes pour la rédaction des manuscrits de 44 c'est donc un texte qui est tout jeune il l'écrit en 1844 mais on retrouve exactement la même chose dans la critique du programme de Gotha qui est écrit dans les années 1880 donc il y a une filiation et il y a un entêtement positif à ne jamais rompre avec le fil bien sûr et vous me disiez ce que je vous ai dit quand il y aura un processus de communisation il y aura peut-être dans le rapport social une volonté de retourner au troc et vous m'avez dit non il y aura tout de suite des impossibilités qui feront qu'on ne pourra pas retourner au troc est-ce que vous pourriez développer ça un petit peu le troc on reprend ce qu'a dit Florent jamais les hommes jamais les hommes ne peuvent se poser des questions si la solution qui résulte de cette question n'est pas historiquement posée par le temps qui est celui où ils écrivent cette question qui positionne cette réponse le manifeste communiste tel qu'il est rédigé en 1848 il ne peut pas être rédigé en 1460 et la compréhension du manifeste communiste résolu dans une communisation réussie ce n'est pas possible en 1937 c'est la conscience c'est la conscience aboutie opératoire et toujours la conscience des opérations réussies abouties en fonction de la nécessité du temps historique qui fait qu'il y a à ce moment là devenir à la fois de la problématique et de sa solution les prolétaires de 1937 ne pouvaient pas résoudre le problème de la communisation il était insoluble compte tenu de la réalité du capital au niveau mondial et compte tenu des contradictions historiques de l'Europe et de l'Espagne faisait que il faut bien se rappeler que l'Espagne est un des pays les plus archaïques du développement capital dans les années 30 et ce que l'Espagne connaît en 36 tous les autres pays d'Europe l'ont connu dans les années 20 donc ce qui se passe en Espagne cette insurrection de 36 c'est l'insurrection de 19 en Allemagne c'est l'insurrection de 20 en Hongrie et en Italie c'est l'insurrection de 24 en Bulgarie et en Roumanie il n'y aura pas il n'y aura aucune insurrection autour de l'Espagne l'Espagne c'est la fin du cycle des insurrections des années 20 qui arrive en Espagne plus tardivement parce que le développement du capital est plus archaïque donc les prolétaires espagnols n'auront aucun soutien d'aucun autre prolétaire d'ailleurs il y a des groupes anarchistes il y a des groupes trotskistes il y a des groupes radicaux qui viennent aider les collectivités aragonaises mais le prolétariat italien le prolétariat allemand ne bougera pas donc ils sont condamnés d'emblée à l'échec c'est donc la temporalité de la nécessité historique qui fait la temporalité de l'avancée ou du recul de la communisation donc sur le troc alors sur le troc il faut alors on ne peut pas comprendre le troc si on ne fait pas une dialectique de signification entre l'idéologie allemande la science de la logique et le capital qu'est-ce que Hegel nous dit dans la science de la logique c'est que par essence par essence la conscience est la compréhension de l'universel si ma conscience est compréhension de l'universel elle est conscience consciente si ma conscience n'est pas une conscience de l'universel elle est conscience puisqu'elle est capacité de perception mais elle n'est pas conscience consciente il y a de la conscience consciente et il y a de la conscience inconsciente je ne suis conscient que si je suis conscient de l'universel le troc est né le troc est né dans des communautés isolées lors de la révolution néolithique qui n'avait pas de conscience de l'universel et qui n'avait pas le rapport social de l'universel le troc est donc la réponse de la conscience inuniverselle c'est un produit de la séparation c'est un produit de la division et de la séparation donc le troc c'est le temps un de l'échange lorsque la révolution néolithique surgit dans un monde qui n'a pas de conscience universelle qui n'a donc une conscience du séparé et du local donc la révolution néolithique avec le développement des surplus céréaliers impose d'emblée le troc non pas parce que c'est une révolution néolithique mais parce que c'est une révolution néolithique sur des communautés locales et séparées dépossédées de l'universel conscience la révolution communiste idéologie allemande la révolution communiste est l'acte du prolétariat universel dès lors que la propriété privée s'est universalisée à l'échelle du monde et que la crise de l'universel de ce monde rend possible l'émergence du prolétariat universel la révolution c'est le prolétariat universel qui abolit la marchandise universelle c'est donc d'emblée une conscience de l'universel qui ne peut pas reproduire une conscience de l'anti-universel parce que si on comprend la science de la logique le capital et l'idéologie allemande la conscience de l'universel c'est pas simplement une conscience théorique de l'universel c'est la conscience pratique qui rend impossible toutes les pratiques de l'anti-universel donc le communisme d'emblée est dialectique de l'anti-échange de l'anti-argent mais pas pour faire du troc puisque d'emblée dans la conscience universelle cette conscience universelle qui est la conscience de l'anti-pratique des anti-universels qui ont produit le troc et l'échange est invalidée et dépassée par le rapport social du communisme c'est comme si nous on voulait c'est comme si vous me disiez oh bah tiens on va retourner à l'esclavage on va remettre la machine à vapeur non ou alors on va retourner au servage c'est pas possible c'était mieux un peu mieux donc si vous voulez il faut comprendre que la conscience de l'émergence de la valeur d'échange vient de l'inconscience de l'universel alors comme acte pratique c'est pas on est dans le fauteuil j'ai pas la conscience c'est la pratique sociale des groupes quand il y a eu la révolution néolithique comme il n'y avait aucune conscience de l'universalité il y avait simplement la conscience fausse du local donc le troc s'est imposé d'emblée comme conscience aliénatoire du topos du topos local on avait dit en rigolant au téléphone hier que j'aimais bien les grondrisses justement si j'aimais bien les grondrisses c'était parce que quand Marx parle du capital il le pose justement comme ce qui réalise l'universalisation en contractant l'espace-temps et en l'unifiant pour faire circuler la valeur il universalise la condition humaine et comme vous le disiez il pose le prolétariat universel mais il le dit aussi dans le capital ouais si vous voulez j'appelle les gens à constamment passer de l'un à l'autre c'est à dire de comprendre qu'il n'a pas écrit les deux par hasard il n'a pas publié les grondrisses mais il a commencé à publier le capital parce qu'il ne pouvait pas tout publier en même temps c'est pareil l'idéologie allemande qui est un texte décisif il ne l'a pas publié c'était destiné à la publication alors à un moment donné dans la correspondance avec Engels il dit nous avons laissé le manuscrit au rat la critique rongeuse des souris mais bon je veux dire quel est finalement le texte date toutes les questions qu'on s'est posées les gilets jaunes la crise la communisation qu'est-ce que la conscience notre intervention radicale auprès des gilets jaunes en quoi elle est positive mais en quoi elle est déterminée par le saut qualitatif que les gilets jaunes vont faire eux-mêmes toutes ces questions-là finalement quel est le texte qui les synthétise en premier le mieux c'est l'idéologie allemande il y a tout dans l'idéologie allemande c'est vrai que c'est son c'est un des textes qui va le plus loin c'est le texte fondateur c'est-à-dire que les manuscrits de 44 la question juive les textes sur la censure c'est des textes qui sont prodigieux parce que c'est une remise en cause radicale de l'état du mensonge de l'aliénation mais le texte qui dispose clairement du mouvement du mouvement par lequel on va passer de l'aliénation capitaliste à l'émancipation communiste le premier texte qui fait véritablement synthèse dialectique c'est l'idéologie allemande moi je dis toujours partez dans l'idéologie allemande alors pas la version poche qui a foutu à la poubelle le texte sur Saint-Max mais lisez l'idéologie allemande en entier la partie furbarque la partie stirner Marx a tout dit là-dedans surtout la partie furbarque les deux la partie stirner est très bonne pour montrer à quel point toute la névrose narcissique contemporaine du clavier inculte est une débilité parce que justement tant que t'as pas bossé tu la fermes et tu commenceras à parler quand t'auras creusé sans ça c'est insipide tout ça est dans l'idéologie allemande bien sûr merci